. Brigitte Macron, traitée de cougar par un rappeur La maison de disques fait supprimer le morceau . Des paroles qui ne semblent pas plaire à lÉlysée. . Le nouveau titre Cougar Gang issu du prochain album de Kalash Criminel, La Fosse au Lion, parution prévue le 23 novembre prochain, a suscité une vive polémique. . En raison des paroles directement adressées à la première dame, je suis bon K&K Demer. . Je baisse que des mères comme Macron, Cougar Gang, chantent l'interprète. . Mais avant même la sortie de ce nouvel opus, le rappeur âgé de 23 ans a été confronté à la décision radicale de sa maison de disques, Universal Music, j'ai eu des problèmes puisqu'apparemment lÉlysée s'est plaint à la maison de disques que le morceau était trop polémique, a-t-il ainsi expliqué lors d'une interview pour Melty.fr. . Du coup, la maison de disques, sans mon accord, a décidé d'enlever le son de mon album. . Il ne voulait pas prendre ce risque, nous on était prêts à le faire, même mon avocat que j'ai appelé. . Face à la polémique, Amira Kiziamina de son vrai nom a tenu à se défendre. . Selon lui, le titre était avant tout une déclaration d'amour envers les Cougar de tous simplement, a-t-il ajouté. . Sur ses réseaux sociaux, Kalash Criminel a annoncé officiellement le retrait de cette chanson bien qu'elle soit parue sur YouTube le 9 novembre dernier, Universal a décidé de retirer le titre de l'album sans mon accord bien sûr. . . Mais on va quand même tout niquer, a-t-il commenté. . Car malgré ce désaccord avec sa maison de disques, le rappeur a eu le droit à un joli coup de pub. .